Tout à fait, on n'envisera pas un aussi beau score que ce soir-là Jean-Michel. Mais enfin, si M. Philippos de sa ligne de touche pouvait nous porter bonheur, alors que les deux gardiens, Leighton et Bac, qui va fêter ce soir sa 49ème sélection, qui est le capitaine de l'équipe de France pour cette soirée. Et bien, si M. Philippos pouvait nous porter bonheur, et bien ma foi, nous l'accepterions de bon cœur. M. Rottlisberger, Leighton, qui a déjà tâté un petit peu le ballon, et qui sait d'ores et déjà quel gant il va mettre et quel gant il va choisir. Avant que les deux équipes n'aient sa ligne, il a plu très légèrement sur le parc des princes tout à l'heure. Et la pelouse, en excellent état toutefois, est légèrement humide, légèrement mouillée, donc une pelouse qui va favoriser la vitesse, mais dont au bal qui risque de fuser, en tout cas, rien à voir avec la pluie diluvienne que nous avions connue, Glasgow, lors du match à l'heure. Oui, il pleuvait fort ce soir-là, on s'en souvient. Et il n'avait plu aussi sur les espoirs de l'équipe de France, battu par une équipe d'Ecosse qui ne lui était pas vraiment supérieure, mais il faut dire que ce soir-là, les Français avaient un petit peu, comme on dit, loupé leur match, alors que nous allons écouter les hymnes nationaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, c'est difficile de les faire taire, les supporters écossais. D'autant qu'ils n'entendent rien, plus que la sonorisation du Parc des Princes, elle est égale à elle-même. Elle est égale à elle-même, c'est-à-dire que personne n'entend rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Oui et c'est difficile de reprendre en chœur en suivant la musique militaire étant donné que les spectateurs n'entendent absolument rien. Ils n'étaient pas tous aussi disciplinés que le président Borrelli que vous avez pu apercevoir tout à l'heure. Il y a d'ailleurs beaucoup de présidents de clubs de première division. Nous avons vu le président Fouzmi, le FC Sochaux, le président André Laurent et lui il n'est pas encore président. Il est vice-président de l'AS Nancy Lorraine. Et voilà l'équipe de France avec son superbe maillot Adidas qui a été conçu spécialement. Adidas espérait l'amener en Coupe du Monde mais malheureusement ce sera pour une autre fois. Les deux capitaines avec Roy Aitken, le numéro 6 et milieu de terrain dont le défenseur centre a l'attention numéro. Et vous voyez que superstitieux, Joel Batts a choisi le camp de droite à défendre, celui de gauche à attaquer. C'est celui qu'il choisit tout le temps lorsqu'il est gardien du but du Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui il était mieux placé que quiconque pour faire le choix du terrain. Il a gagné le temps s'il a choisi le terrain. Alors le problème est extrêmement simple. L'équipe de France se doit de gagner cette rencontre si elle veut garder un semblant d'espoir. Mais répétons-le, son destin n'est plus entre ses mains, même si elle remporte les deux matchs qui lui restent à jouer ce soir contre l'Ecosse et dans un mois contre Chypre à Toulouse. Toulouse qui n'est pas trop loin de Pau où dans quelques jours, je crois que c'est le 22, Dominique Vézir fêtera son jubilé. Oui, avec l'ancienne équipe de France Militaire dans laquelle on retrouvera Olivier Rouillet, Migny, des noms prestigieux et qui inaugurera le nouveau stade du Hameau, cher à M. le maire, M. André Labarrère, qui a fait beaucoup d'efforts pour doter la ville d'Henri IV d'un terrain digne de ce nom. Et c'est une ville qui est chère à votre cœur et c'est tout à fait normal. Eh bien, on sera tous avec Dominique Vézir et s'il y a des amateurs dans la région parisienne qui veulent le voir, eh bien, il sera avec le variété dimanche au Ménil-le-Roi pour le troisième tour de la Coupe de France à l'occasion d'un match qui enflamme toutes les Yvelines. Alors que M. Rottliberger appelle les deux équipes dans le rond central pour le coup d'envoi, donc, de ce France-Écosse dixième du nom. Les Écosse MN6 à 3 et c'est parti. Strakan sur le... Avec tout de suite Eric Cantona qui va... Il faut noter, c'est le dixième de France-Écosse et au cours des neuf précédents, il n'y a pas eu un seul match nul. Non. Le match l'est fait dans ses confonds entre les Français et les Écossais qui s'étaient rencontrés un certain nombre de fois dans les années 50. Et puis, depuis la Coupe du Monde de Suède en 58, eh bien, il y avait eu un long trou. Et ces France-Écosse sont revenus au bout du jour avec ces éliminatoires du Mondialet 90. McLeod. Mo Johnstone dans les 16 mètres. Ferreri. Dimeco. Oui, avec une faute, mais M. l'arbitre a laissé filer. Alors que Deschamps a brusculé. Deux interventions, la dernière de McLeod, qui a été trop rugueuse. Elle était contre Didier Deschamps, le grand espoir du football français. Le voilà, ballon pied Deschamps qui s'ouvre le chemin du but. McLeish, Sylvestre, intervention. Un ballon contre. Parlez avantage à Frank Sylvestre qui va jouer dans une position d'arrière latérale qui n'est pas tout à fait la sienne. Mais il a du talent, Frank Sylvestre. Tout à fait, Pardo. Bon ballon en profondeur pour Ferreri, mais signalé hors-jeu au départ de l'action. De toute façon, la balle était profonde. Il aurait eu du mal à s'en saisir Jean-Marc Ferreri. En tout cas, les Français empoignent ce match par le bon bout. Malpass. Malpass le numéro 3 et Corphe le numéro 2. Grand arrière latérale. L'arrière des Rangers. Coéquipier donc de Mo Johnson. Malpass. McLeish. Il y a de l'ambiance. Il n'y a pas grand monde au parc des princes. Mais il y a de l'ambiance. Contrôle du tibia de Mo Johnson. Et la balle est revenue, mais elle va être pour Eric Dimeco. Dimeco, bon jaillissement de Durand. Sylvestre. Aux prises avec McLeish. Oh là, quel tacle sur la poêle. Et la cuisse est de Sylvestre. Et cette fois-ci, c'est Didier Léchamp. On se promet un match musclé. Match physique en tout cas entre toutes nos équipes. Avec une longue balle en avant sur la tête de Sosé. McLeod qui a cherché son partenaire McStay. Ballon en touche pour les écossais. Le Roux est allé au contact du numéro 9, McCoist. Et McCoist qui reste au sol. M. Rottlisberger est à ses côtés avec trois de ses partenaires. Et première intervention du soigneur écossais. qui ne va faire que passer. Il s'arrête pour la cheville. Alors que Joël Ballin d'ores et déjà a remonté ses troupes. Et de placer ses joueurs, il va sans doute faire un mini mur. McLeish, le numéro 5, est déjà monté. Alors que juste derrière le blessé écossais Ali McCoist qui se relève fort heureusement. Les petits ramasseurs de Limay-Brévan qui ont été choisis pour ce match. Les minimes. Un bon à la tête de Franck Tosé. C'est toujours un grand honneur d'être ramasseur de balles au Parc des Princes. Et il se passe des choses pas très catholiques. Vous allez pouvoir suivre un duel superbe. Là, Jérôme Van Der Gutt et vos caméramans. Entre Eric Dimeco et Mo Johnstone. Regardez. Regardez. Cyril Alex. Regardez. Ils sont face à face. Là, en bas de l'écran. Vous les avez suivis. Et Mo Johnstone qui parle bien le français. Oui. Mais je pense qu'on va assister à un superbe duel. là, entre Eric Dimeco qui a pris d'ores et déjà en charge, Mo Johnstone. Ferreri avec Dimeco. Oui. Faute d'œil de Ken. Et Coufran en faveur de l'équipe française. Leroux. Leroux. Sausé. Johnstone qui est venu faire le pressing. À l'axe chaud. À n'en pas douter. Il va sortir cette balle. Elle va sortir. Ah, il l'a sauvé. Sauvé. Il extremis. Coup de tête de Leroux. Dimeco. Mais là, elle sort. Un rythme très, très élevé qui ne permet pas pour le moment de poser le jeu. Eidken, Dimeco, Leroux, Contré. Les deux Sochaliens, ou ex-Sochaliens. Oui, Sylvestre, après Sausé, Cantona. Bonnet d'éviation de Thérèse. Et il a sifflé. Monsieur Röcklisberger. Il a sifflé cette... De Durand. Dont c'est le grand retour en équipe de France. Oui, avec un numéro tout à fait inhabituel pour lui. Ce qui veut bien dire, Jean-Michel, que les numéros, finalement, maintenant, ne veulent plus dire grand-chose. Non, plus du tout. Encore que certains joueurs tiennent à certains numéros, comme à la punelle de leurs yeux. Mais on voit mal Joël Batts jouer avec autre chose que le numéro 1. Tête de Nicol. Sylvestre. Difficile de se sortir du pressing écossais, pour l'instant. Oui, regardez, la défense écossaise est alignée à 40 mètres de ses buts. Nicole encore de la tête. Une balle pour Mo Johnston sur le côté droit avec Leroux. Il y aura Corner. Oui. Corner, le premier de la partie, en faveur des écossais, sur cette montée du numéro 10 des Rangers. Mo Johnston, qui avait fait si mal aux Français, lors du match allé. Gordon Strachan, qui va tirer ce corner. L'autre rouquin. Au second poteau, trop loin. Durand, McCoyst, aux prises avec Cantona. La touche sera pour les écossais. Ah, il ne se pressent pas vraiment les écossais. McCoyst. Oui. Oh, qu'elle est dure. Oh, juste, juste à côté. Et dès le départ, il a pris peur, là, car elle était plongeante. Elle n'était pas loin, surtout. Elle était plongeante, cette balle, et elle a été à deux doigts sur une remise en touche. Vous avez vu qu'elle est passée très près de la lucarne gauche de Joël Batts. C'était une frappe de Max T. Encore une faute de Strachan, là, sur Didier Deschamps. Pardot, Durand, Sylvestre, Sosé, sur le côté, Durand, Talona, deux bien faits, Pérez. Un petit peu secoué, Pérez, l'arbitre laisse jouer, ballon. Toujours français, Pardot. Il faut changer de jeu, changer de côté. Deschamps, Cantona. Ah, dommage. Non, c'était beaucoup trop fort, beaucoup trop loin. Il va falloir que Cantona se situe. Il doit jouer en pointe, dans la pointe de l'attaque, il y a longtemps qu'il ne l'a pas fait. Et il n'est pas évident pour lui de retrouver immédiatement ses marques. On pense qu'il s'agit plutôt d'un attaquant de remiseur. En tout cas, rien à voir avec la façon de jouer de Jean-Pierre Papin. Koff. Nicole. Numéro 4 du football club de Liverpool. Qui avait été excellent lors du match-chalet, très très bon. Deschamps. Nicole encore. Strachan. McQuest. Cantona. Bonne reprise avec Pardot, qui a du champ. Un coup d'Ecossais qui sont déjà... Tous les Ecossais sont déjà en place. Petit Perez. Vers le ballon. Récupéré par... Oh là là, quelle tâche encore. Où est-ce qu'il a mis le pied ? Là, le numéro 11, c'est McCloud. Monsieur Rottlisberger, c'est... Proprement... Vous allez revoir, il n'a absolument pas joué le ballon. McCloud, il a mis son pied sur le genou de Franck Sylvestre. Mais largement très au-dessus du ballon. Alors que c'était sous les yeux de monsieur l'arbitre et que Franck Sylvestre... Le voici. Voici le ralenti. Regardez. Franck Sylvestre a les pieds sur le ballon. Et regardez McCloud. Voilà. Exactement sur le genou gauche de Franck Sylvestre. Il ne s'est absolument pas préoccupé du ballon. Alors que le ballon était parti depuis un bon moment. Alors quand on critique les arbitres français, je peux vous dire que ça ne mérite certainement un pont jaune. Ça mérite immédiatement l'expulsion. Qu'il soit écossais l'auteur de cette faute ou qu'il soit français. Mais c'est proprement scandaleux. Le défenseur socialien se relève. Tant mieux pour l'équipe de France. Il est solide, Dieu s'en soit loué. Mais enfin, c'est vrai que cette intervention méritait au moins un averti. Avec là, une faute involontaire de Durand. Sur McCoyce. Sur McCoyce, oui. Numéro 9 et écossais. Tête de Dimeco. Contre... Mené par Ferreri, mais lui pris de vitesse par Nicole. Il y a encore un pied qui a traîné. Ferreri. Deschamps. Sylvester, Sosé. Leroux. 13ème minute de jeu. Toujours 0-0. Perez, bien fait. Sur le côté. Je vais vous faire un aveu, Thierry. Oui. Vous savez, les Lyons-Britanniques, ils sont venus un petit peu marcher sur les Français ici, il n'y a pas si longtemps que cela. Il n'y a pas si longtemps. Ben oui, ça devient qu'il est mal à des gens qui nous ont parlé. Aussi, dessus par les Écossais. Il s'agit de savoir si son capable de répondre, car il y a eu 4 ou 5 angles au-dessus du ballon et sur les genoux, sur les tibias, qui sont, qui dénotent quand même beaucoup d'agressivité. On dirait une agressivité mal placée de la part des Écossais. Et il s'agit de ne pas se laisser intimider. Leroux. Bardot, frappe au-dessus. Bonne volée. Dès le départ, Leighton avait vu que ce ballon est au-dessus de sa transversale. C'est sûr que le répondant physique n'a jamais été l'une des qualités maîtresses des joueurs français, mais on va là provoquer qu'ils sont et sur leur terrain. On va voir ce que ça va donner. Malpass, Malpass, McLewood, McLach, Malpass, McLewood, et les écossais se replacent très très vite ils s'occupent bien le terrain dans tous les sens du jeu il a pas suffisamment écarté le ballon et McLeish c'est un peu il tient debout McLeish la tête de Soze ça laisse tomber à Steven Bunker il faut dire que Dimeco est un joueur de tempérament lui aussi Sylvester, Cantona elle n'est pas sortie cette balle juste juste mais elle n'est pas sortie Soze avec Duchamp, avec Dimeco sur le côté gauche Perez Maud Johnston, Gordon Strachan Seurta, Soze Johnston Eintken sur le côté droit Corner Corner concédé par Pardo Deuxième corner pour les écossais Gordon Strachan attention oui bien bel arrêt sur cette tête de Coff Richard Coff il fallait pas la relâcher vous savez que ce Richard Coff c'est celui qui avait marqué le but de la 94ème minute contre Chypre à Chypre en attendant regardons le ralenti avec ce coup de tête et cette balle juste au sol qui a réussi à capter Joel Batts Dimeco aux prises avec Nicole où il y a du monde C'est pas mal fait de la part des écossais tout cela il avait passé des champs mais il n'a pas passé le route Maud Johnston Strachan il n'a pas beaucoup de solutions Gordon Strachan le brun ou le rouquin il a choisi le rouquin Ferrari elle est contrée il faut l'empêcher de sortir oui il est sorti Joel Batts le capitre de France qui honore ce soir sa 49ème sélection évidemment le gardien français le plus capé de l'histoire comme l'ont rappelé ce matin nos amis de l'équipe Perez Cantona Contré Pardo Dimeco le recul et les français Durand Deschamps Deschamps avec Sylvestre avec Pardo Perez Pas mal fait Petit Perez un bon tir mais à côté Tire du pied gauche Oui puis il était quand même à 25 mètres Christian Perez mais il s'était bien mis en position de tir sur cette conduite intérieure puis extérieure pied gauche et frappe du coup du pied mais un petit peu écrasé et en tout cas à la gauche du but de Leighton et 20 minutes de jeu avec toujours un tableau d'affichage vierge McLeod qui prend son temps qui cherche encore la tête de Caux grand hein c'est Richard Caux il mesure près d'un mètre 90 et il a un superbe jeu de tête comme beaucoup de footballeurs britanniques du reste qu'ils soient écossais, irlandais ou anglais McLeish Malpass McLeod McCoist McLeod Ah ils sont en pressing là pour Steve Nicole De l'autre côté Richard Caux McStay Ah ils n'arrivent pas à se saisir du ballon les français pour l'instant l'intervention de Franck Sausset là Faute Faute, faute c'est pas la peine d'aller vous placer dans l'axe et monsieur Bill l'a vu Sausset Kimeko Elle va filer en touche cette balle Michel Fatini qui demande qu'on aille chercher plus haut pour essayer d'aller leur faire faire des fautes Vous voyez comme jusqu'à 30 mètres de leur but ils peuvent manoeuvrer à leur guise Johnston Strakan Dimeko Ferreri Dimeko Pardo Ferreric Pardo Ferreri Ah non Ah non 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 Malheureusement McCoist Malpass C'est incroyable Jean-Michel Je regardais les statistiques tout à l'heure et j'ai constaté que Jean-Marc Ferreri il en était à sa 30ème sélection en équipe de France où il a encore on ne peut le dire jamais vraiment éclaté Sylvestre Deschamps Cela dit il peut éclater ce soir et marquer 2-3 buts ça c'est tout le mal qu'on lui souhaite Deschamps Sylvestre Chercher Cantona 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 qui a bien du mal dans cette position un petit peu inhabituelle pour lui Oui Alors que Le pied en l'air de Pardo Pardo a réussi un petit lifting là sur Mo Johnston 23 minutes on en est à la moitié de cette première période et toujours rien de marqué alors qu'il faut absolument le gain de la partie à l'équipe de France ne serait-ce que pour le moral les ententes entre Pardo et Dimeco il a été trop court et se termine en corner comme si sur un corner que les écossais ont tué leur meilleure occasion encore Strachan une fois une fois elle a été lobée Sylvestre aux prises avec Johnston Sosé et Heidken Durand pour l'équipe de France Ferreri Deschamps Pardo Ferdot Ferreri bien fait Perret sur le côté droit dans l'axe il n'y a pas beaucoup de français il ne débordera pas il a obtenu le corner je peux vous dire qu'il y avait ou coups froids ou sorties de but mais pas corner mais certainement pas corner tendu il a raté son coup de tête Durand dommage Yvan Leroux au premier poteau il s'était bien jeté mais c'est trop précipité il s'est fait un peu mal parce qu'il a été atterrir dans l'autre côté mais voilà le coup de toute erreur là de la part de Caux Tantona a fait la remise en jeu avec Perez Deschamps avec Ferreri dans le 16-10 Deschamps oui but bravo superbe coup de Deschamps dans un trou de souris extraordinaire 26ème minute un petit trou de souris et Didier Deschamps ouvre le score les pieds gauches 20 ans vous le voyez Didier Deschamps on doit il est à l'origine de l'action il tente l'une-deux avec Ferreri il faut une-deux fausse piste vous le voyez partir sur le côté droit mais vous allez le retrouver à la suite de cette remise du bout du pied de Christian Perez le contrôle est un petit peu manqué mais le tir du gauche est parfait le voilà à l'origine faut une-deux il disparaît il se fait oublier côté gauche Christian Perez bout du pied droit contrôle orienté et frappe pied gauche croisé pas comment oui croisé mais enfin au premier poteau en tout cas dans le petit trou voilà et à Bayonne on doit ouvrir les bouteilles d'Iroulegui on met à Bayonne là je vais vous dire qu'il y a son tonton Polo et sa tante Marilou qui sont des voisins de chez moi et je peux vous dire que là ça doit crier très très fort avenue de la Bourdonnaie en tout cas l'équipe de France pas malheureuse parce que les actions chaudes avaient été sur le but français et Cyril Guimard apprécie lui qui est un habitué de la Beaujoire à Nantes où jouer son fils car le fils de Guimard ne fait pas du vélo il fait du ballon Cyril Guimard au-dessus non elle est contrée elle est contrée là-bas et finalement elle va être en corner contrée au départ cette balle et un petit manège de chaussures et Christian Pérez devant les bancs de touche change de chaussures pendant que Ferreri embrassait le ballon et vous le voyez Christian Pérez visiblement il n'avait pas chaussé il n'avait pas cramponné assez long Ferreri deuxième poteau tête de Sylvestre oui et je pense que ça c'est très bien sur le plan offensif ce que vient de faire Franck Sylvestre marqué deux buts en Coupe d'Europe à l'aller en retour peut-être que sur le plan défensif il serait bon que Franck Sylvestre qui est assurément le meilleur joueur de tête de la défense tricolore prenne Coox ah mais il est grand ce Richard Koff très très grand Souset sur ce ballon sorti en touche il a préféré le laisser sortir c'est peut-être pas la bonne solution car maintenant vous voyez comme il est ennuyé Heitken Deschamps Perez Dimeco ah il faut à peine oui mais bien sûr mais en première intention il n'avait pas vu l'appel de balle de Cantona la touche pour les écossais Steve Nicole oui c'est bien joué là encore Heitken il est propre pour le tackle de Dimeco il est très propre Ferreri bien joué pour Cantona qui a du champ Eric Cantona mais qui attend du renfort et qui a bien fait la volée la volée oui la volée super bien joué bon coup de bord Didier Deschamps superbe volée regardez comme il a bien levé la tête Eric Cantona frappe avec l'arrête interne et là équilibre parfait elle était remarquablement cadrée et Leighton était bien placé oui il avait du mal à se placer ailleurs que là Leighton il valait mieux qu'il soit là mais en tout cas l'action française était superbe Mac Coist allez Eric Dimeco à la lutte avec Mo Johnson et Gordon Strachan Ferreri bien joué Deschamps allez Français bien dans le match maintenant du bout du pied Heitken Strachan et pour l'ouverture Joël bien fait car Mac Coist s'était positionné entre le roux et Sosé et son capitaine avait pu le trouver assez facilement d'ailleurs je crois que la défense c'est l'un des soucis majeurs de Michel Platini car dans le hall des vestiaires il demandait à Gérard Van der Gute de lui mettre une de côté une cassette spécifiquement pour la défense cela veut dire que Michel Platini a des choses à voir avec Durand qui monte Ferreri allez un dribble et une frappe aïe 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 il a tenté le 1-2 avec Durand pour faire un dribble et une frappe là Thierry il faut être Lucky Luke parce qu'il faut aller très vite mais il pouvait enfin il y avait 50 cm Sylveste Deschamps Super de match de Didier Deschamps Durand Dimeco Bardo Talonade Durand Sylveste ah non ça sera trop g s'il faudrait un moteur là quelle impression ils vous font les petits français Jean-Michel je crois qu'ils m'ont fait peur au début parce qu'ils sont jeunes et que les vieux briscards écossés n'hésitaient pas à mettre la semelle mais pas la semelle sur le ballon mais plutôt la semelle à côté du ballon et puis ils se sont bien rattrapés ils ont bien repris surface là ils sont bien il semble qu'Eric Cantona réussisse à trouver à peu près sa position et le milieu terrain est en train de carburer même si ici Christian Perez a perdu ce ballon Bardo prise avec Strakan Talonade Bardo qui compte d'autres mots Johnstone comment dire c'est quand même une belle partie de maniveau voilà oui ça c'est sûr qu'il vaut mieux être en bonne santé Durand oui avec une deux fautes même de Heidken sur Durand l'arbitre avait laissé passer la première et il a sifflé la deuxième Bardo au coup franc avec Péchant appel de balle de Ferrari sur le côté droit avec McLeish devant lui McLeish long dégagement tête de Bardo Franck Sausset oh pleine de neige bien haut le dégagement de Franck Sausset pour la tête de Dimeco Dimeco Nicole sur ce ballon et Jim Leighton gardien de but de l'équipe d'Ecosse et de Manchester United qui connaît les heures difficiles tout à fait attention Heidken Strakan il faut l'enfermer là le petit stratège écossais latéralement McCoist la tête de Bardo Dimeco oui en touche alors qu'il a été bousculé Dimeco c'est ce qu'il dit au juge de touche alors que l'aval a été touché voilà l'entraîneur Roxburgh on dit Roxburgh bien fait Yvon Leroux quand on a et il a cherché Perez et il a trouvé Nicole McCoist ils étaient quand même deux Français contre quatre aussi McLeod oui avec une faute de Yvon Leroux ici sur Mo Johnston alors qu'il reste dix minutes avant la mi-temps mal passe McStay mal passe à nouveau attention oh petit filet petit filet petit filet alors que Mo Johnston était seul dans l'axe il me semble que si tu le feras un peu de McCoist McCoist le numéro 9 tout à fait frappé du pied gauche et on a tremblé un moment car elle est pas loin pas vraiment très loin de la lucarde de Joël Batz il avait été remonté par une relance française hasardeuse et personne n'a protesté sur la position de McCoist stable . . Nicole, Malpass, McLeod, Malpass. Il l'a touché, pas beaucoup, mais suffisamment pour que Johnstone puisse pas s'en emparer. Frank Sylvestre, c'est peut-être pas le plus grand de cette défense, mais c'est celui qui a le meilleur timing dans le jeu aérien. Nicole qui a mis ce ballon en touche, donc pour les Français, Pardot, Perez. Accélère, bien sûr. Accélère et que dit-il monsieur l'arbitre ? C'est pas évident. Il me semble que McLeish l'avait accompagné. Moi aussi, il me semble que c'était lui qui l'avait touché le dernier, mais enfin il était mieux placé que nous. On se retourne pas Jean-Marc, on se retourne pas. Devant les feintes de frappe des défenseurs. Nicole. Il faut faire face. Johnstone. Maxey. Durand. Avec Cantona. Et Durand à nouveau. Mais c'est McLeish le premier sur ce ballon. Oui, Cantona qui a peut-être le tort de vouloir jouer trop dans l'espace libre. Il me semble que s'il jouait davantage dans les pieds de ses partenaires, il a mis beaucoup de ballons trop longs. McStay. McLeod. McStay à nouveau. Ah oui, pas bien joué Durand. McLeish. Ils se battent comme des chiens pour essayer de prendre ce ballon qu'ils n'ont pas pris pour l'instant. Strachan. Et il va sortir. Bon jaillissement de Sosé. C'est bien fait tout ça sur le côté. Durand. Sosé. Au départ de l'action. Et oui, sur ce terrain glissant et effectivement Michel Platini s'est levé. Je pense que sur ce terrain glissant, la première des choses c'est d'assurer ses passes et de transmettre le ballon plus dans les pieds du partenaire que dans la course du partenaire. Car si on donne un ballon dans la course du partenaire, avec un ballon qui fuse, la moindre erreur est fatale. C'est vrai que ça accélère le jeu mais il y a moins de sécurité. McLeish là. Et mal passe sur le côté gauche. Johnstone. Encore mal. McLeish. Encore un bon jeu de tête de... Dimeco. Et attention. Attention Heidken. Et bien fait Parnot. Avec Leroux. Et Ferreri. Et Deschamps. Un superbe contrôle orienté. Dribble du niveau temps pour trouver facilement un coéquipier. En l'occurrence, Jean-Philippe Durand. McCoyst. Deschamps. Oui, dit Monsieur l'arbitre. Cantona. Oh ! Est-ce que c'est évident ? Non, parce qu'il y avait en couverture Nicole me semble-t-il. Oui. Il me semble que Steve Nicole... Alors si on a une caméra... Oui, là on ne peut pas voir. Là on ne peut pas voir. Mais il y avait bien Nicole qui me paraissait être en couverture. Tout à fait. McStay. 41ème minute. McLeish. Mal passe sur le côté. Il est tout seul là. McLeod. McLeod. Oui, mais il n'a pas passé Deschamps. Il fait une super première minute. Il y a Deschamps. Parfait sur le plan offensif. Parfait au niveau du relais. Et parfait sur le plan défensif. Bon, eh bien... On ne mettra pas 20 sur 20 parce que ça n'existe pas. Enfin, on mettra une bonne note. Non, on mettra. Non, ce n'est pas notre rôle de mettre des notes. Mais comme c'est une bonne note, on va lui mettre quand même 19 sur 20. Voilà. Voilà. Alors, plutôt une tête française, Joël. Celle de Cantona. Voilà. McLeish. Jusqu'à Jim Layton. Et ça repart. Mal passe. Oui. Il avait été poussé. Non, non, il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé. Il n'a pas sifflé. J'ai eu peur. J'ai eu peur que Sosé prenne ce ballon avec la main. Mais il y a eu une faute de Johnston, là. Il y a eu un sifflet, un coup de sifflet dans les tribunes, mais qui n'était pas celui de M. Rutlisberger. Le Roux. Il a bien du mal à récupérer. Il aimerait bien jouer le battre. Oui. Venez vers moi. Il aimerait bien relancer ce ballon de temps en temps à la main. Et voilà. Ah là là. Quelle erreur. Couffrant indirect. Ça, c'est vraiment, vraiment de faute stupide. Pour anti-jeu non caractérisé, me semble-t-il. Mais, alors que l'on joue la 43ème minute, attention à ce couffrant pour, normalement, le pied gauche de McLeod. Avec Mark Stay et Strachan. Ça va être McLeod. C'est McLeod et complètement marqué. Heureusement. McLeod qui a mis ce ballon du pied gauche à côté. Au premier poteau. Et carton jaune pour Joel Batz. Alors là pour, je pense, un geste envers l'arbitre. Et peut-être un petit mot, les Suisses comprennent bien le français. Je pense, un mot trop haut de Joel Batz. Je pense qu'on va revoir le ralenti. Et puis, il y a eu un très mauvais, très mauvaise coordination entre les deux écossais. Notamment, Max Stay et McLeod. Perez. McLeish, là. On passe par le ralenti maintenant, mais sur un arrêt de jeu. Strachan. Mo Johnson. Oh, pas mal fait ça. Il faut sortir Joel. Voilà qui est fait. Un peu long. Vous avez vu comme elle a fusée, cette balle. Elle a fusée alors que l'on pensait qu'elle était pour les pieds de Durand. Jean-Philippe Durand qui, il y a quelques jours, ici, avec les Girondins de Bordeaux, avait arraché le match nul face au Paris Saint-Germain. Et avait été le meilleur des 22. Je pense que ça n'avait pas échappé au sélectionneur. Mais voilà, le ralenti. Et ensuite, non, on n'a pas vu ce que faisait Joel Batz. On le verra peut-être tout à l'heure. Alors que l'on joue la dernière minute de cette première étape. Et oui, le voilà, le geste. Je vais vous corriger. Mais ce n'est pas vraiment son rôle. McLeod. Frappe. Oh, le poteau. Oh, le poteau qui sauve Joel Batz sur cette frappe de McBoist. La barre transversale et la mi-temps. Oh, il était temps. Oui. Oh, il était temps. Et juste avant de rendre l'antenne, on va peut-être revoir cette action qui a failli amener le but avec un centre au départ qui est contré par Franck Sylvestre. Je suis le chef de famille de Didier Deschamps. Thierry. Oui, oui, Martin. Le chef de famille de Didier Deschamps, le héros de cette première mi-temps, le buteur et l'activité à la salle. Et un petit peu à l'image de l'équipe de France et de vous-même, vous avez réussi à imposer votre enthousiasme. Oui, je crois que ce soir, on avait tous très envie de montrer qu'on était capable. Et je crois que tous ensemble, en première mi-temps, même si on a connu une période difficile en fin de cette mi-temps, je crois qu'on a prouvé qu'on pouvait pratiquer un beau football et réussir à se créer des occasions. Merci Didier. Il était dans le couloir. Il était dans le couloir. Oui. Merci Didier. Merci Martin Zara. On rentre à nos studios de la rue Cognacjet. Tout comme Joel Batz rentre au vestiaire. Et on revient tout de suite, dans quelques instants, au Parc des Princes. Ici le Parc, à vous les studios de la rue Cognacjet. Retour au Parc des Princes avec Roger Zabel en compagnie d'invités sur la pelouse du Parc. Oui, Thierry. Et c'est vrai, comme le rappelait le secrétaire d'Etat, qu'aux Jeux Olympiques des handicapés qui avaient suivi les Jeux Olympiques de Séoul, et bien les Français s'étaient remarquablement comportés. Et cela dans toutes les disciplines, que ce soit les disciplines individuelles ou les sports d'équipe. Et pendant la mi-temps, pendant le repos, pendant que les joueurs étaient en train de se récupérer, et que Cazzoni était en train de s'échauffer en vue du remplacement d'Ivan Leroux, et bien ont été récompensés les finalistes du jeu Adidas-Coca-Cola. Et le lauréat pour cette saison 89-90, le premier, il est de la Ligue du Président en fond des faillards, c'est Marc Paciotti de la Ligue Rhône-Alpes. Avec Cazzoni, avec le numéro 12, Michel qui a donc touché son premier ballon, en le passant à Joel Batz. Cantona, il a remplacé Leroux, Cazzoni. Durand, Eitken, latéralement, Gordon Strachan. Bardot, José, Sylvestre. Bardot, José, Sylvestre. Ah, ils ont gardé le moral, les supporters écossais. Oh, ils ont toujours le moral, les écossais. On les a vus rôder autour de la porte de Saint-Cloud. Et même sur les Champs-Elysées, cet après-midi, croyez-moi... Ils étaient chauds, hein ? Ils n'étaient pas tout seuls. Ah, ils étaient bien. Et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'ils arrivent à mélanger le Ricard, le vin rouge, la bière et tout ça. Et c'est sans problème. Je ne parle pas du scotch qui me paraît naturel, mais... Ah, ils sont pour ça très 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 forts. Non, je peux vous assurer qu'il y avait beaucoup de problèmes pour certains. Avec un premier corner en deuxième période. Pour Christian Pérez en deux temps. C'est impossible à passer là. C'est impossible à la touche. Toujours pour les Français. Et comme il ne va pas faire une touche longue, Christian Pérez, il préfère la laisser à Franck Sylvestre. La tête de Malpass, McLeod, Eitken, ballon récupéré par Casoni. Attention, ça remonte vite, il faut la mettre latéralement. Oui. Il faut changer le jeu dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il aurait eu tout intérêt à jouer côté gauche, là, Casoni. Maurice Malpass avec McLeish. Malpass. McStay. McLeish. Johnstone aux prises avec Pardo. McLeod. Eitken. Elle est sortie. Elle est sortie. Monsieur Rottlisberger avait sifflé. Alors que fidèle à son habitude, Platini est debout à côté de la boîte réservée à l'équipe de France. La touche sera française. Tout à fait. Pour Franck Sylvestre. Cantona. Ferreri. 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 Bardot. Cantona. Ah, le petit pont réussi quand même. Et là, c'est difficile car ils partent dans l'entonnoir, les Français. C'était bien fait de la part d'Eric Cantona au départ, tête de Sylvestre. Malpass. Pardo. Durand. Ferreri. Cantona. Pardo. Frappe de Pardo détournée. Bien captée car elle était difficile. Oui. Parce qu'elle était bien déviée. C'était frappé du coup de pied de Pardo qui a rebondi 3-4 mètres devant Lighton. Mcley. Juste sur la ligne des 5 mètres 50. Johnstone aux prises avec Casoni. Bardot. Mcley. Non. Je préfère laisser à Richard Koff. De l'autre côté. Steve Nicole. Dimeco. Dimeco. Cantona. Les Français n'ont pas de point d'appui devant. Deschamps. Bardot encore. Durand. Cantona. Bardot. C'est dommage. Veillissement de Malpass. Attention au contre. Mené par Maurice Malpass sur le côté gauche. Johnstone tout seul. Tout seul Johnstone. Tout seul. Bien arrêté. De Joel Batts sur cette action. Rapidement mené Malpass Johnson. Pied gauche. Johnstone de la poitrine qui rabat ce ballon. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. sur Dimeco. Nicole sur le côté là-bas. C'est parti. 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 Donc, c'est parti. On commence avec Franck소zé. Oui. Il a gagné un mètre sur cette affaire. Oui, 50 cm. Oui. Ca me rappelle l'affaire Platini à Saint Etienne. Ca c'était rigolo. Il avance et toujours. Ca c'était rigolo. C'est moins facile qu'une transformation face au but, puisqu'on est sur la ligne des 22. mais on le déville le ballon est pratiquement sur la ligne des 22 chère à nos amis salviaque et alvaladejo sauzé sur le mur sylvestre non il n'est pas en jeu mais pourquoi ne s'arrête-t-il christian perez il y aura des bénéfices du corps l'air mais il n'y avait pas en jeu cette fois ci me semble-t-il c'est ma clèche qui était un petit peu en vacances en tout cas une belle ferrari qui a amené ce ce coup franc qui malheureusement n'a rien donné casoni pour pardot tout le monde est remonté des champs et il a réussi à contrôler ses ballons même pas les pieds en l'air monsieur l'arbitre c'est quand même pas très bien pour les arcades sourcilières et les cuirs chevelus quand à cannes encore dit qui jaillit superbe match du capitaine nantais grand espoir du football français comme vous le disiez jean michel il n'a que 20 ans il est déjà capitaine et il a connu toutes les sélections en équipe de france c'est à dire de mini passant par scolaire cadet junior à junior à 1 à 2 espoir militaires quand ton a qui a essayé de s'avancer est durand il l'a banque mais il a bien fait de tenter ce qu'on fait d'orienter difficile mais il ya eu des attaques écossaises en première mi temps où il sorti le carton jaune il avait l'ombre un peu importe qu'on peut pas se réjouir dire que ce que les écossais étaient plus violents mais là effectivement il arrive en retard eric dimeco et coup dur pour et pour l'équipe de france il faut jouer 33 minutes à 10 contre l'autre alors que jusque là le marseillais avait été très bon et cette attaque et bien lui vaut l'exclusion vous pensiez pas si bien dire au début du match quand vous avez dit que le duel mo johnston dimeco serait chaud oui c'était prémonitoire et pendant ce temps il dit méco s'en va dans les vestiaires et alors qu'elle va être la nouvelle donnée et la nouvelle répartition mal passe je crains que ce soit très dur pour 10 français 10 français contre 11 écossais dans la tourmente comme cela avec une faute de casoni là mais c'est vrai que ce sont les écossais qui ont mis le feu au cours ils se laissent marcher ils sont un petit peu jeunes et je pense que c'est ce qu'il faudra aussi retenir de ce match un petit peu tendre ils se font marcher dessus les français et ils commettent des fautes plus voyantes que leurs vis-à-vis écossais il reste 32 minutes à tenir des champs macleich max t mcleod mal passe bien contré par sylvestre mo johnston heidken mo johnston perd le ballon un bon ballon de fête le perez le petit perez tout seul tout seul sylva cantona cantona il a laissé passer c'est terminé là ferreri terminé 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 et macleich et jim leighton et jim leighton finalement ce ballon sur la passe de christian perez ils avaient un bon 2 contre 1 à jouer là les français casoni strakan franxosé latéralement pour durand qui fait tout qui est passé arrière gauche perez durand perez en casoni surzay durant Dardot perd le ballon Strachan Tomo Johnston dans les 16 mètres mais il y aura Sylvestre le premier sur ce ballon elle n'est pas sortie non 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 jamais de la vie le ballon n'a pas entièrement franchi la ligne et non elle n'était pas sortie cette balle non en plus il a eu le temps elle était pratiquement immobile le ballon n'a pas franchi totalement la ligne ah voilà le joueur du Bayern de Munich McInerly attention là McLeish dégagement Eiken dégagement Sosé et le petit Pérez avec Ferrari ici aux prises avec McLeish quand on a c'est dommage quand on a dans pleine course pour Pérez et oui c'est là que Platini lui dit il faut aller provoquer le dernier défenseur car c'est là que l'on fait la différence Max D Eiken au dessus de Pardot oui bien couvert par Sosé qui s'adapte parfaitement à son rôle de libéraux Deschamps Max Té Pérez Pérez avec Tantona par dessus Pérez Eric Aller Eric Aller Eric Aller Eric Et but Bravo Eric Tantona Superbe Et but Voilà un contre bien mené Là il est allé au but Eric Tantona sur sur cette supériorité numérique pense Gérard qu'il faut revoir l'action dès le début lorsqu'il a été lancé en profondeur Eric Tantona Mais voilà Christian Pérez qui s'est battu pour récupérer ce ballon Un relais avec Tantona puis Jean-Marc Ferreri et immédiatement alors que Maurice Malpasse couvrait sa défense immédiatement Eric Tantona plein du pied gauche pour un deuxième but qui vient vraiment au bon moment qui vient au moment idéal alors que Sylvestre vient couper là face à Maurice Malpasse but marqué à la 18ème minute de la deuxième période alors que Mac Inally a remplacé Gordon Strachan McLeod Deschamps Ferreri Pour qui ? Pour les pour les écossais ce qui me semble logique La tête de Casoni le pied de Pardo La haine de neige pour la tête de Steve Nicole attention Ouh là là Ferreri Tantona Ferreri battu de la tête par Heidken attention latéralement c'est bien fait Durand Et les français sont en train de démontrer que l'on peut mieux jouer ou presque mieux jouer à 10 qu'à 11 ce qui veut dire ce qui veut dire que lorsqu'on est à 10 on joue les coups offensifs à fond alors que lorsqu'on est à 11 on temporise un petit peu ce qu'avait sans doute trop tendance à faire Eric Antoin alors qu'ici maintenant il a davantage de tendance à aller provoquer le défenseur et il va dans l'axe avec Sosé le premier sur ce ballon Durand la balle est concrète elle sera française l'équipe de France qui mène donc 2 à 0 je crois qu'il y a eu quand même un tournant dans ce match c'est probablement la balle de 45ème minute sur la transversale de Joël Bax mais les français ont été tellement malheureux dans ce groupe éliminatoire qu'un petit coup de pouce du destin ça fait de temps en temps du bien elle sera trop longue cette balle trop longue on peut la laisser sortir sans problème oui avec une faute de McCoy cette là et pour l'instant la défense qui tenait du souci à Achille Platini tient et tient bien et le public du Parc des Princes encourage l'équipe de France tout ce qu'on a que je me mette avec Nicole prise avec deux français ils ne se sont pas fait de cadeau Pérez dégagement mal passe on l'a senti venir elle est pour la tête de Sylvestre peut-être non le pied de Max T McKinnelly qui vient de rentrer Sylvestre remarquable dans cette partie lui aussi avec Deschamps ça doit faire plaisir à son petit frère Grégory qui pour une fois a veillé c'est bien fait tout ça avec Cantona qui attend du renfort il faut frapper il faut frapper c'est dommage Deschamps contre je pense que Christian Pérez pouvait frapper Kof Nicole pour Christian Pérez le temps commence à être long et le terrain est de plus en plus grand pour les petites jambes de Christian encore une talonnade de Eric Cantona qui était pour Ferrari celle-là de Paul Matélébrèche ça c'est sûr Malpass McCoyst directement dans la poitrine de Frank Sosé et c'est vrai que le matur de Vrest ça fait jamais de mal il en faut dans chaque équipe Malpass fait la remise en jeu dans le dos 8K il devrait préférer Macleod Macleod McStay Kof Nicole dans le paquet le capitale c'est passé dans le paquet c'était pour la tête de Kof c'est pas fini McInally Mo Johnstone au dessus 24 minutes de jouet en deuxième période 2-0 pour l'équipe de France qui devra son salut et si les choses en restent là et si salut il y a et bien à la Norvège Norvège ira le 15 novembre jouer à Glasgow contre cette équipe d'Ecosse oui alors là si je fais mes calculs Thierry oui ça nous mettrait en cas de victoire norvégienne à égalité à égalité de points oui il y a la différence de but ah oui mais là on en rattrape 2 là pour l'instant on en rattrape 2 donc les écossais en perdent 2 et voilà les écossais sont à 11 buts pour et à 10 contre donc les français sont à 7 pour 7 contre donc 0 donc ils ont un but de retard ils ont un but de retard c'est ce fameux but que les norvégiens seraient bien inspirés de marquer et oui puis après il faudrait battre Chypre assez nettement et puis voilà mais enfin attendons d'abord la fin de ce match là Ferrari oh là là oh là là ah oui il vient de faire un trou dans la pelouse à force de tourner là Jean-Marc Ferreri et la balle est partie de l'autre côté du côté de Jean-Philippe Durand Férez Durand ah non là Danemark au Mali à Chorzo à Pologne Angleterre au Pays de Galles Pays-Bas et il y a Hongrie Espagne aussi Hongrie Espagne et la République d'Irlande du Sud s'est imposée devant l'Irlande du Nord cet après-midi 3 buts à 1 me semble-t-il donc si ce soir l'Espagne balle à Hongrie à but à fest et bien la République d'Irlande irait à l'Italie mais cela tout sous toute raison et avec une faute sur des champs faute de Maud Johnstone champs qui a beaucoup donné et qui reste au sol Maud Johnstone oui un petit peu aidé par Heidken Maud Johnstone c'est l'ancien coéquipier de Didier Deschamps il lui en a enlevé sa chaussure oui ce Maud Johnstone qui avait mis les deux buts l'année dernière lors du match allé contre l'Ecosse alors qu'il était encore nantais il n'en avait pas piqué beaucoup avec Nantes dans la saison mais il avait fait bien mal lors du match allé entre l'Ecosse et la France Max Té ah oui perd le ballon avec Perez Bardot Ferrari Sylvestre si les Français arrivent à maintenir le rythme et j'ai l'impression qu'ils sont gênés depuis que Christian Perez et Jean-Marc Ferreri sont en possession plus souvent du ballon et bien ils semblent gênés par la vivacité de ces deux joueurs mais je crains que pour Jean-Marc Ferreri et surtout pour Christian Perez que 90 minutes ce soit un petit peu long Max Té Nicole Max Té à nouveau suivi par Pardo McBoist techniquement ils commettent quelques fautes les écossais décontrôlent quelque peu hasardeux ce qui favorise évidemment le replacement des Français qui rappelons-le jouent à 10 contre 11 attention à la relance parce que quand on a attrapé un ballon qui est difficile à attraper bien sûr tout cela est plus facile à dire qu'à faire mais il faut essayer de le garder un petit peu McLeish mal passe elle est déséquilibrée notre équipe avec ce côté gauche mal passe McBoist et si l'on arrive à prendre le ballon là il y a un grand coup à jouer croyez-moi mal passe elle n'est pas sortie elle ne sortira pas et il y a une faute sur Sylvestre du numéro 11 McLoode McLeish Sylvestre Ferrari le long de la touche il n'y avait personne et c'était difficile à faire McLeish Kolf McInally McStay elle n'est pas sortie cette balle McInally à la lutte avec Sosé lutte avec Sosé et ce sera un corner avec ça McInally corner joue rapidement centre de l'extérieur ouh là là fausse que elle retombe pleine de neige là aussi mais on peut bien pardonner ça à Didier Deschamps il a tellement fait de belles choses au cours de ce match non d'ailleurs c'est pas Deschamps qui l'a fait c'est pas le 7 non c'était un bleu qui l'a fait bah oui c'est bien ce que vous avez fait oui c'est Deschamps oui non c'est pas grave voilà Cantona Cantona avec Pardo avec le Sosé donc voilà il pourrait me faire regarder le ballon et c'est bien vu et là qu'est-ce que ça mérite et là qu'est-ce que ça mérite mais là ça vaut un carton quand même oui oui il va l'avoir voilà numéro 11 c'est pas celui qui est à terre c'est le numéro 11 écossais McLoode qui sort et qui est remplacé par Bet Jim Bet d'Aberdine qui était annoncé comme probable dans cette équipe écossaise ça les écossais ont fait rentrer leurs deux remplaçants les substitutes comme on dit du côté de Glasgow d'Aberdine voilà alors que le référé lui comme on dit également a attribué un carton jaune le premier à McLeish oui Yellowcard et c'est Pardo qui va tirer le coup franc gardons le ballon gardons le ballon alors qu'il reste un quart d'heure à jouer et c'est long un quart d'heure à 10 c'est long Casoni Perez et il revient encore il a encore la force de revenir c'est un bon match hein Perez Mo Johnstone sur le côté Nicole oh elle va trop loin c'est bon pour les français oui superbe déchamps bien joué avec Ferreri au bout au bout Jean-Marc au bout au bout Ferreri qui va les fixer oui au bout au bout maintenant il va centrer un peu loin c'était un peu loin pour Cantona c'est pas fini Durand Deschamps Pardo bien écarté pour Sylvestre Sylvestre il a cherché Cantona mais il a trouvé Malpass Goff Bet Jim Bet qui vient d'entrer bon jaillissement de Sylvestre Heitken aux prises avec Sylvestre qui a mis la main oui je pense que l'équipe de France est là a trouvé quelques joueurs des jeunes joueurs je pense à Deschamps je pense à Franck Sylvestre ce sont pas vraiment des révélations là ça commence à voir il a un petit peu avalé la trompette là Didier je pense que ça commence à être un peu dur pour lui mais je crois que Michel Platini doit s'en rendre compte parce que ça s'échauffe dur là-bas du côté des remplaçants français et qui plus est on lui demande de jouer au milieu de terrain alors qu'il a joué habituellement libéraux Didier Deschamps et c'est vrai on court quand même un petit peu plus au milieu de terrain qu'en position des libéraux encore lui Deschamps il a cherché Pardot tête de Casoni bah c'est bon Ferreri un petit retardé mais il y a une faute de Heitken là sur Ferreri ah les français ils auront beaucoup beaucoup donné ils auront beaucoup reçu aussi non mais ils auront donné je veux dire de leur coeur ils auront reçu des coups ah mais le scottiche est rugueux ça il ne faut pas l'oublier Gérard si vous pouvez nous montrer le monsieur qui est en survêtement le long de la touche là ça mérite qu'on le voit qui est du côté du banc des français avec un survêtement FIFA on y reviendra tout à l'heure Sosé Sylvestre oui bien fait le grand bon il a il peut y aller il a la force Sylvestre poursuivi par Malpass il a voulu donner à Cantona voilà ce ballon voilà ce ballon Bête ah Sosé comment détend dans ces cas là il n'a pas fait le voyage pour rien oui il n'a pas fait le voyage pour rien effectivement oui le monsieur qui est debout à droite voilà on va regarder oui ce monsieur là je vais vous raconter c'est monsieur Lartigot et il a inauguré cette semaine voilà ce monsieur là qui est le l'arbitre remplaçant il a inauguré cette semaine à Charles-Éville-Mézières une école d'arbitre il y avait des centres de formation pour des footballeurs et bien il y a désormais une école ou un centre de formation pour arbitres et à l'origine de cette initiative monsieur Lartigot et monsieur J. Barou qui est le CTR des Ardennes du Réal-Michel il y aura un sujet dans un prochain Téléphone sur cette école ça mérite sur cette école des arbitres des Ardennes notre meneur de jeu sur Téléfoot en l'occurrence Frédéric Jaillant et sur cette affaire et voilà nouveau changement et je pense que ce sera le dernier Daniel Bravo un Parisien va à mon avis remplacer un autre Parisien un droitier va remplacer un gaucher il y a un moment que je vous disais qu'il en avait plein les jambes c'est Christian Perez il y a longtemps qu'il a baissé les bas mal passe là alors que ça fait un bon moment que les écossais monopolisent le ballon ils n'arrivent pas trop à se rapprocher mal passe pied gauche à bonne talonnade c'était pour Max Té Ferreri récupère ce ballon Perez l'une de ses dernières actions latéralement Durand Cantona Perez pour Cantona il est plein de crampes Christian Perez et là il faut qu'il il faut qu'il tienne jusqu'à ce que le ballon sorte non 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 il pourrait changer là mais non 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 monsieur l'arbitre de la vue voilà Christian Perez Daniel Bravo comme l'a essayé à entendre Jean-Michel à la place de Christian Perez qui sort sous les vivas du parc et il l'a mérité Christian il a ah oui puis c'est devenu un des chouchous du parc des princes à juste titre et en plus c'est un garçon comme ça c'est un type très bien effectivement et qui a prouvé ce soir que c'était également un grand joueur dans ce match ô combien physique auquel vous avez assisté Nicole avec McStay Martin peut-être les impressions à chaud à très chaud de Christian Perez alors qu'il a trop de chaud c'est trop dur là Michel Platini est venu demander à monsieur l'artigo combien de temps il restait on peut lui dire ça fait 37 minutes que la deuxième période est commencée il reste donc 8 minutes Koff McQuist McLeish sur la tête de Durand Gazzoni Bardot Bravo qui a touché son premier ballon Jean-Philippe Durand avec Cantona Durand Cantona à nouveau une nouvelle touche pour les français et cette fois-ci il ne s'agit plus oui mademoiselle oui madame il ne s'agit plus d'aller droit au but il s'agit de temporiser de calmer un petit peu le jeu Bardot Max T mal passe avec 8-ken son capitaine la touche est pour les bleus Franck Sylvestre Franck Sylvestre oui avec une faute de 8-ken bousculé Jean-Marc Ferreri quelques secondes de gagné et ça joue 6-7 minutes encore à jouer il a cherché loin Franck Sylvestre il n'a que ça à faire la tête Cantona Pierre-Hitken Bardot Nicole Deux français Max T Jim Bet latéralement pour Maurice mal passe oui ouh là oui Sosé Herreri bien joué un peu fort c'était pourtant libéré du marquage là il est fair play le sélectionnaire national il aurait pu mettre le pied sur le ballon on dirait qu'il a joué au haut au football oui bête Deschamps déçus les écossais sûrement alors que le public à 5 minutes de la fin commence à scander mais on a gagné dommage qu'il n'y ait eu que 20 à 25 000 spectateurs ce soir au Parc des Princes peut-être que cette affiche méritait mieux c'est en tout cas un des bons matchs de l'équipe de France ah oui c'est le meilleur en France depuis le France-Espagne de Bordeaux indiscutablement et une défense qui a tenu le choc en l'absence d'Amoros en l'absence d'Ivan Leroux non elle n'est pas sortie je ne sais pas mais non mais il est mi-roux celui c'est incroyable ça fait encore une fois elle n'est pas non mais c'est vrai non mais c'est incroyable ça fait deux fois voyons regardez non elle n'a pas franchi totalement la ligne vous aviez raison Thierry ah bah oui ça c'est sûr que j'avais raison Johnston Nicole sur le côté Johnston Nicole à nouveau peut s'entrer faut frapper quand même Bette deux pieds en l'air et la tête de Sylvestre en dernier recours pour un corner McHinally c'est Edken qui va les tirer finalement il n'est pas à 9,15 m de Jean-Marc Ferreri et le ballon n'est pas dans l'arbre de serre ceci qu'on pense cela ouh bonne sortie Koff dégagement Durand ah oui avec un peu plus de lucidité c'est ce que semble dire Cantona il y avait un bon coup à jouer là plus que 3 minutes 3 minutes à tenir et depuis une demi-heure les français sont à 10 contre 11 Ferreri là il s'en est bien tiré bien joué Cantona bravo Ferreri bravo superbe maintenant premier poteau non c'est bien bien joué bon centre de Daniel Brab bon corner pour l'équipe de France la vivacité française a eu raison de la robustesse écossaise et cette fois-ci Jean-Marc Ferreri prend son temps il demande l'adresse de son opticien juge de touche pour un dernier corner oui Sylvester avec santé que c'est dommage Durand et contre Kelly et ballon contré par le numéro 4 en l'occurrence Nicole et je disais que c'était 3ème but pour l'équipe de France dommage sur le contrôle on le donne à Durand ou on le donne à Nicole on le donne à Jean-Philippe Durand c'est d'ailleurs ce que l'on avait marqué au synthétiseur on va aller sur ce corner à Franck Sylvestre qui va s'élever là-bas dommage contrôle de la cuisse un petit peu manqué la Cruyff la spéciale Cruyff c'est-à-dire on fait passer le ballon derrière la jambe d'appui et à la sortie la frappe bal dévié contrôle un petit peu manqué de la cuisse la spéciale Cruyff derrière la jambe d'appui et à la sortie frappe déviée par Steve Nicole pied gauche Leighton dans le zig et le ballon dans le zag le zag et ça fait quand même 3-0 c'était bien payé oui c'est bien payé bien payé alors que l'on joue la dernière minute de ce 10ème France-Ecosse et que de regret Thierry ah oui mais attendez c'est pas fini c'est à faire là bête ça va nous faire parler jusqu'au 15 novembre en tout cas et le supporter écossais est en veilleuse ah bah oui le supporter écossais est calme il a beaucoup bu Ferreri ah il est tombé Daniel Bravo un petit peu marcher sur le ballon pète ferreri bravo Nicole mal passe bien revenu Deschamps quand on a McCoyst ah il est tout seul Johnston Johnston ah il n'a pas pu tirer mais tir contré de McCoyst dernier corner oui parce que ça fait 45 minutes et 25 secondes et 30 secondes on joue les arrêts de jeu il n'y en a pas eu beaucoup et je pense que de toute façon à 3-0 la messe est dite bête Bardot et coup de sifflet de monsieur Rottis derrière qui met un point final à ce France-Ecosse gagné 3-0 par l'équipe de France des buts signés Deschamps Cantona et Durand comme nous le rappellent Gérald Van Der Gutt et son synthétiseur et l'accolade du capitaine Batts à son libéraux Franck Sausset une bien belle rencontre alors que les deux Nantais Johnston et Deschamps ex-Nantais rentrent torse nu après avoir échangé les deux maillots beaucoup de regrets mais mais il faut encore se raccrocher au coir qui existe voilà les impressions Martin de Franck Sausset effectivement Jean-Michel avec Franck et c'est du 3-0 contre l'Ecosse on se rapproche tout doucement de la caméra voilà ici on est quasiment parfait vous entretenez l'espoir et maintenant le sort appartient à Norvège contre l'Ecosse c'est vrai mais on se devait de prouver que notre football n'avait pas disparu en si peu de temps on avait dit beaucoup de bien sur ce groupe et ce soir on l'a démontré sur le terrain il y avait une solidarité exemplaire lors des derniers stages ça s'est encore retrouvé sur le terrain et je pense sincèrement que c'est de bon augure pour les matchs à venir vous prouvez à certains que vous avez des qualités aussi techniques et aussi morales c'était peut-être le victor du coeur ce soir oui je pense on a joué à 10 mais nous vous savez on n'a jamais douté de nos qualités techniques ni de nos qualités morales c'est vrai que les deux derniers matchs on manquait peut-être un petit peu de métier on avait un peu